Dans cette vidéo, on va reproduire les buts de l'équipe de France face à Gibraltar. Il y a plus de 14 buts, c'est historique pour l'équipe de France. La dernière fois qu'il y a eu un tel score, c'était il y a plus de 100 ans. Je sens que cette vidéo va vraiment être très longue. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Sans plus attendre, c'est parti ! Premier but de Jonathan Kloss. Il va faire un super débordement sur le côté droit et ensuite centré. Lors de son centre, malheureusement pour Gibraltar, un défenseur va mettre le but dans son camp. Donc tout simplement, on l'a représenté par un mannequin jaune. Je vais devoir tirer dessus et le mannequin jaune va faire rentrer le ballon dans les buts. Et à ce niveau-là, on a bien évidemment le gardien. Sans plus attendre, c'est parti ! Allez, on pousse bien la balle. Jonathan Kloss qui arrive. Oh ! On en touche le mannequin, les amis ! Mais maintenant, il faut que ça rentre dans les buts et ça ne va pas être évident. Il va falloir être précis et avoir un peu de chance. Jonathan Kloss qui déborde. C'est un peu profond. C'est un peu profond. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il se tue ! Contre son camp ! Le premier ! Oh, c'était pas évident ! Débordement de Jonathan Kloss. On tire sur le mannequin jaune et il faut que ça rentre dans les buts. On a réussi. Let's go ! Deuxième but de Thuram sur une magnifique percée d'Antoine Griezmann. Tout simplement, Griezmann arrive avec le ballon dans la surface. Il va tirer. Le gardien va la toucher. Et en la déviant, Thuram, comme un renard des surfaces, va passer devant le défenseur et marquer le but. Incroyable ! Du coup, je vais réaliser le rôle d'Antoine Griezmann. Je vais tirer sur le gardien qui va relâcher la balle à ce niveau-là. Et le caméraman va terminer comme Thuram avec son bout de pied pour la mettre dans les buts. Antoine Griezmann qui arrive. Oh ! Ok, les amis, on a réussi. Malheureusement, le caméraman ne marque pas au bon endroit. Il fallait marquer entre le gardien et le joueur. On va refaire. Allez, Antoine Griezmann. L'outil. Let's go ! Le but de Thuram sur une magnifique percée de Griezmann qui finit sur un beau but. Troisième but, celui de Warren Zairemry, le nouveau prodige, le jeune de l'équipe de France. Tout simplement, on a Jonathan Kloss qui fait un superbe débordement à ce niveau-là. Il va centrer à Warren et Warren, en une touche de balle, va la mettre au fond avec son pied droit. On devra reprendre en une touche le ballon à ce niveau-là et le marquer dans cette zone-là, au-dessus du gardien. Le but est joli, mais malheureusement, il faut que le centre soit à terre pour la reprendre directement depuis le sol et lober le gardien. Et voilà, on vient de réussir le but de Warren. Franchement, ce n'est pas évident de récupérer sur un centre, mais avec de la concentration, c'est possible. Quatrième but, celui de Kylian Mbappé. Il a mis un pénalty. Super bien tiré. Petit filet à contre-pied du gardien. C'est bon, on a réussi le pénalty de Kylian Mbappé. Placé sur le côté, petit filet, c'est inarrêtable. Et ce qu'il fait pour les bleus, 4-0. Cinquième but, le missile de Jonathan Kloss. Il est en dehors de la surface et il va lâcher une grosse frappe qui va finir petit filet. Et le gardien ne pouvait rien faire. Donc, je vais devoir tirer entre le pelot orange à ce niveau-là. Et le caméraman sera au gardien. Et il tentera d'arrêter mon tir. Les amis, sur cette deuxième frappe, on n'est vraiment pas loin. Mais la balle, il faut qu'elle soit à ras de sol et pas en hauteur. Jonathan Kloss. Frappe, frappe. Allez ! Magnifique, magnifique. Le missile de Jonathan Kloss. Let's go, les potes. Donc voilà, on vient de reproduire le cinquième but. Sixième but, celui de Kingsley Coman sur une remise de Thuram. Il va y avoir un cafouillage à ce niveau-là. Thuram arrive à la remettre en retrait à Kingsley Coman. Et ce joueur de grande classe va mettre un plat du pied qui va finir dans les buts. Sans plus attendre, c'est parti. C'est bon, les amis, on vient de refaire le but de Kingsley Coman sur une magnifique passe en retrait de Thuram. C'était le sixième but. On passe maintenant au septième but, celui de Fofana lors de la première mi-temps. Il va, comme Kloss, lâcher un missile en dehors de la surface. Et le gardien ne peut rien faire. La frappée trop puissante et ça finit sur le septième but. Du coup, on va tirer au niveau du périmètre balisé par des plots orange. Et le caméraman sera au gardien pour essayer de reproduire au mieux le raté du gardien de Gibraltar. Bon là, la frappe est cool, mais il faut que ce soit une frappe ras-du-sol. Le but de Fofana, le septième. Incroyable, les potes. On a réussi. Huitième but, celui de Adrien Rabiot. Il est dans la surface, il va y avoir un cafouillage. Rabiot fait son premier tir sur l'adversaire. Sauf que le ballon revient. Rabiot fait une touche de balle, puis il tire dans un petit trou de souris entre le dé défenseur et le gardien. On va essayer de reproduire ça le plus fidèlement possible, sans plus attendre. C'est parti. Voilà, c'était super simple le but de Rabiot. Cafouillage en la défense, d'abord on tire sur l'adversaire qui nous renvoie la balle. Ensuite, on fait un contrôle de balle qui va déstabiliser tous les défenseurs. Et on fait une frappe entre le gardien et les défenseurs. Ce qui fait le huitième but pour l'équipe de France. Neuvième but, celui de Coman. Son doublé. Tout simplement, il va attendre la passe de Kylian Mbappé qui est à ce niveau-là. Il va la mettre en profondeur à Coman. Et agile comme il est. Il arrive avec le ballon dans la surface. Il fait un crochet. Et il va frapper dans un trou de souris entre les deux défenseurs. Et marquer le but. C'est parti, on le reproduit. Encore de la réussite. On vient de réussir le but de Coman. Cette super percée et passe décisive de Kylian Mbappé C'était le 9ème but 10ème but, celui de Ousmane Dembélé Il va faire un superbe but individuel En dribblant d'abord un défenseur avec son pied opposé Et ensuite il va arriver dans la surface Et mettre un magnifique plat du pied Entre les deux défenseurs Et à l'opposé du gardien dans le petit filet Magnifique, sans plus attendre C'est parti pour reproduire ce but Let's go Dembélé, le premier crochet Allez vas-y Le but de Ousmane Dembélé On a réussi, c'était le 10ème but 11ème but, celui de Kylian Mbappé Il va recevoir un magnifique centre de Théo Hernandez sur le côté Et Mbappé tout simplement Il va finir l'action avec son pied droit Petit filet côté gauche Magnifique, c'est le 11ème but Pour ce but, je ferai le centreur Théo Hernandez avec le pied gauche Et le caméraman sera là-bas pour jouer le rôle d'Mbappé Est-ce le débordement ? La façon à entrer ? La façon à entrer ? Et là boum Vous allez bien Allez, termine ! Il essaie de se rattraper, allez le 11ème Allez le 11ème ! Le record est battu messieurs-dames ! On vient de reproduire le but de Kylian Mbappé sur une magnifique passe de Théo Hernandez Et c'était le 11ème but 12ème but, celui de Kylian Mbappé L'énorme lobe où il a mis un but splendide Donc je vais faire comme Kylian Je vais mettre au niveau des plots orange au milieu du terrain Et je vais devoir mettre une grosse frappe Pour lober le gardien qui est dans les cages Et ce sera le caméraman qui jouera le gardien de Gibraltar Sans plus attendre, c'est parti ! Le but de Kylian Mbappé Le but de Kylian Mbappé Et le 12ème exceptionnel Un lobe par-dessus le gardien Let's go ! 13ème but, celui de Olivier Giroud Il va recevoir une passe décisive de Griezmann De la poitrine A ce niveau-là qu'on a balisé avec des plots orange Et ensuite, Giroud va faire une reprise de volée du pied gauche A ce niveau-là, en passant devant le défenseur Il va faire reprise de volée Qui va finir à l'opposé du gardien Et pour ce but, je jouerai Olivier Giroud Donc la reprise de volée pour mettre le but Et le caméraman jouera Griezmann Le contrôle orienté poitrine Oh, Antoine ! Oh, l'épongez-vous ! Oh oui, ça y est ! Magnifique ! Ça, c'est bon ! Parce que Giezmann aurait pu la... C'est validé, on vient de réussir Le 13ème but d'Olivier Giroud Ce n'était pas évident de faire la passe de la poitrine Comme a fait le caméraman suivi de la reprise de volée C'était assez compliqué Mais on a réussi 14ème but Et selon moi, le plus difficile Celui de Giroud l'a retourné Exceptionnel qu'il a mis en fin de match Ça va arriver du côté droit Avec une magnifique frappe d'Hernandez Qui va être enlevée par le gardien La balle, elle va faire une sorte de cloche Et la Giroud, il voit la balle arriver Retourner Et elle va taper le sol Avant de rentrer dans les buts C'est exceptionnel Donc on va essayer de reproduire ce but Donc le caméraman jouera le gardien Il va envoyer la balle en cloche Comme s'il l'avait arrêtée Je vais devoir réaliser une retournée acrobatique Dans le carré orange Et la mettre dans le but derrière Je vais vraiment tout donner pour vous les gars Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Pour nous encourager Et sans plus attendre C'est parti ! On termine la fin de cette vidéo On aura reproduit les 14 buts de l'équipe de France D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre une note sur 10 Dans les commentaires A vous abonner et activer la notification N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager Vous pouvez retrouver mon ballon Star freestyle Le lien est dans la description Et nous les boss On se retrouve à la prochaine séquence en quelques jours Ciao !